bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler d'un tour qui passe inaperçu sur le site qui s'appelle le troisième oeil c'est un tour de teignons il y en a plein qui le regardent mais qui passent à côté et je trouve ça vraiment vachement intéressant alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne qu'est ce qu'il ya dans ce dans cette boîte vous avez des cartes des cartes à jouer classique des autres cartes comme ceux ci donc je m'en sers moi je m'en sers jamais mais ça peut marcher aussi donc soit un lot chinois soit un lot comme ça c'est en anglais donc le but vous allez comprendre vous ferez le rapprochement avec cela c'est de choisir une carte vous faites choisir librement une carte un spectateur et vous le spectateur va trouver la carte que vous avez choisi disons on fait choisir à plein de spectateurs une carte et un seul spectateur qui ne connaît pas la carte va là va la trouver parce que lui il va devenir magicien comme vous alors comment je le présente moi j'arrive je dis bon je vous ai fait plein tour de magie maintenant est ce qu'il y en a un qui voudrait devenir magicien comme moi avoir des mêmes pour voir les mêmes pouvoirs alors il y en a toujours un qui dit oui maintenant je vais donner des rituels et je vais essayer de t'inculquer tous ces tous ces pouvoirs j'ai une fausse bible où j'ai fait mettre la main dessus je fais des trucs satanique je suis un peu des trucs rigolos est ce que tu jures de jamais dire les secrets oui 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 j'ai normalement si ça a fonctionné tu as les mêmes pouvoirs que moi tu veux dire quelque chose je crois que tu voulais me couper et là une fois qu'on a fait tout ce charabia on dit que la personne maintenant est magicienne comme nous elle ne regarde pas on fait choisir librement une carte à quelqu'un donc par exemple tout le monde prend celle là c'est bon vous avez vu tous ok vous ranger les cartes sur un chevalet comme ceci donc le chevalet est vendu avec vous ventousez le tout avec cette petite réglette mais si on la met pas ça peut tenir juste pour la vidéo voilà et après on fait venir la nouvelle magicienne on la met en face à deux trois mètres et on lui dit vous allez prendre cet oeil c'est un oeil magique vous allez le mettre sur votre front vous allez allumer la petite lumière qui est ici je sais pas si on voit clignoter à la caméra super voilà et grâce à cet oeil magique vous allez avoir des pouvoirs et quand la personne met cet oeil sur le front elle sait obligatoirement la carte qui a été choisie et seulement sur le front et seulement si elle met là ça marche pas si elle met là ça marche pas faut qu'elle le met ici mais elle elle va connaître la carte elle va dire par exemple c'est celle là ou c'est celle là ou c'est la quatrième la troisième la deuxième et elle elle saura laquelle carte a été choisie donc elle va dire par exemple c'est celle là on retourne oui c'est exactement celle là et on va pas comprendre comment elle fait et le trucage je vous le dis c'est si elle met ça sur le front la carte est la voix c'est ça qui est génial donc ça fait rigoler parce que si une copine lui demande mais comment tu as su elle va dire mais la carte je la voyais clignoter donc elle elle voit la carte clignoter alors que personne d'autre ne la voit sauf si vous prenez ça et vous la passez à quelqu'un j'ai tout dit donc c'est simple les cartes sont là vous pouvez les donner à examiner si on n'a pas ça on ne peut pas trouver comment on reconnaît la carte parce qu'il ya une carte qui est différente des autres parce qu'on a fait choisir mais on peut la reconnaître que si on a ça sur le front et que ça clignote tic tac tic je le vois dans la caméra que ça clignote donc voilà donc on se met à deux trois mètres et même si les gens sont à côté d'elle et elle ça part dessus les gens ne verront rien ils ne comprendront pas comment elle a deviné la carte il suffit juste de le passer à quelqu'un d'autre et là ah je vois donc le but c'est pas de le faire le but c'est donner le mystère donc voilà ça s'appelle le troisième oeil du moins on peut le faire d'ailleurs on peut oui on peut donner à l'autre spectateur et l'autre spectateur ne verra rien oui si on veut qu'un autre spectateur réussit à voir la carte et bien il suffit de lui faire pareil le but c'est de mettre quand même un effet magique à ce tour donc mettre la main sur la bible on fait des incantations on fait abracadabra comme ça on lui dit de tourner trois fois sans langue dans la bouche ça c'est à vous de trouver ce que vous allez dire et après ça je ne les ai jamais regardés donc il y a marqué nos chances friend voilà tout ce truc comme ça après il faut trouver des idées mais bon rien que les cartes ça suffit largement là il y a du chinois donc je vais les mettre à l'endroit il faut trouver qu'est-ce que vous pouvez faire parce que comme c'est vendu aux français, aux américains, aux anglais, aux arabes, aux chinois à tout le monde c'est pour ça qu'ils ont fait un peu des cartes un peu différentes le standard c'est les cartes à jouer après vous trouvez des idées pour faire avec ça moi je n'ai jamais cherché le tour avec les cartes ordinaires suffisait largement voilà tout est vendu les cartes, la réglette, la petite ventouse si vous voulez le coller quelque part c'est pas une ventouse c'est un double face une double face qui se pose juste pour faire un support stable et l'oeil bio ionique qui vous donne les secrets et ça ça s'appelle le troisième oeil de Télio voilà donc je sais pas si je pourrais en avoir là j'ai du stock et je sais pas si une fois qu'il y en a plus on réussira à en avoir tant qu'il y en a profitez-en voilà à bientôt là vous Merci.